On n'est pas forcément d'accord ce matin avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Laurent Fabius devient donc officiellement le nouveau président du Conseil constitutionnel. Il succède à Jean-Louis Debré. Eh oui, c'est l'autre passation des pouvoirs. Celle des autres rois de la République. Un ancien Premier ministre de Mitterrand pour succéder au fils d'un ancien Premier ministre de De Gaulle. On ne fraille pas avec le menu frottin. C'est peut-être même la passation des authentiques pouvoirs. La seule sérieuse, la seule qui ne soit pas du chiqué. Celle des vrais rois de France. Quand les présidents de la République se transmettent le flambeau, ils se murmurent à l'oreille le code nucléaire dont ils savent qu'ils ne se serviront jamais. Quand deux présidents du Conseil constitutionnel se rencontrent, ils ont dans leurs mains le sort de toutes les lois de la République. Les présentes, les futures et même désormais les lois du passé. Pourtant, les présidents de la République sont élus par le peuple tandis que les présidents du Conseil constitutionnel ne sont que nommés. Comment a-t-il acquis une telle importance dans la République ? Le Conseil constitutionnel depuis 40 ans, c'est un peu le coup d'État permanent. Un coup d'État discret. Un coup d'État béni par les professeurs de droit qui encensent son audace et par les médias qui glorifient sans cesse les sages du palais royal. Un coup d'État au nom des droits de l'homme avec des juges qui font dire ce qu'ils veulent à la glorieuse déclaration des droits de l'homme de 1789. Le père de la 5e République, Michel Debray, n'aurait jamais imaginé ni toléré pareil coup d'État. Il n'avait forgé un Conseil constitutionnel que pour surveiller un Parlement qu'il avait connu tout puissant sous les républiques précédentes. Mais au fil des années, le modeste juge a pris la grosse tête. C'est érigé court suprême à l'américaine de l'influence délétère des séries venues d'Hollywood. Les politiques de droite ou de gauche se sont vite habituées à leur soumission. Les textes de loi sont désormais écrits non en fonction des volontés du peuple ou même des députés, mais pour éviter avant tout la censure du Conseil. Quand une majorité à l'Assemblée vote un amendement qui ne plaît pas à la technostructure gouvernementale, celle-ci laisse passer l'orage parlementaire et attend que le Conseil censure la disposition qui leur déplait. C'est là qu'on voit qui est le vrai patron. Le Conseil constitutionnel n'est pas le seul patron. Les juges européens aussi surveillent nos lois de très près. Et auprès du Conseil constitutionnel, d'autres sages, comme disent pompeusement les médias, ceux du Conseil d'État prêtent leur savoir-faire juridique à leurs voisins du Palais-Royal. La République est cernée, corsetée, ligotée. Au nom des droits de l'homme et de l'État de droit, un gouvernement des juges s'est mis en place. Impose discrètement mais efficacement sa vision du monde. Sur tous les sujets qui fâchent, immigration, laïcité, Europe, droit du travail. Sur tous les thèmes qui séparent non la droite et la gauche, mais les classes populaires et les élites. Les juges européens et français ont érigé un mur juridique pour contenir des assauts qu'ils jugent populistes, alors qu'ils ne sont le plus souvent que populaires. De Gaulle avait pourtant prévenu, en France, la Cour suprême, c'est le peuple. Laurent Fabius peut retourner désormais le mot « Gaulien en majesté ». En France, la Cour suprême, c'est moi.